Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment rechercher un e-twinner ou un établissement avec le moteur de recherche. Connectez-vous au site de l'ESEP avec vos identifiants, puis allez sur Réseautage ou Networking. Vous avez accès à quatre onglets. Nous allons voir plus particulièrement les onglets Schools and Organizations et People qui permettent de chercher des établissements ou des personnes. Voyons tout d'abord la recherche par personne dans l'onglet People. Vous pouvez chercher un partenaire par son nom si vous le connaissez déjà. Attention, si vous cherchez en utilisant le prénom et le nom de la personne concernée, les résultats porteront à la fois sur les utilisateurs portant le prénom et les utilisateurs portant le nom. Vous pouvez également effectuer une recherche critériée en utilisant les filtres. Cliquez sur Show Filters et sélectionnez les filtres les plus pertinents pour votre recherche. Vous pouvez également cocher la case Ambassadors si vous souhaitez accéder à la liste des ambassadeurs du pays de votre choix. Dès que vous avez ajouté les filtres, les résultats s'affichent automatiquement. Si je clique sur le nom d'un enseignant, j'accède à la page de son profil et je peux interagir avec lui. Dans l'encart à côté de sa photo, je peux voir son statut, teacher, son descriptif de profil ainsi que son établissement par défaut. Sous sa photo, je peux avoir accès à la section « À propos » qui donne davantage de détails sur le profil de l'enseignant, type d'établissement, langue parlée, date d'inscription et de dernière connexion, ainsi que les projets auxquels il a pris part en cliquant sur « Projet ». Je peux, si je le souhaite, lui envoyer un message en cliquant sur « Plus d'options » ou l'ajouter comme contact en lui envoyant une invitation. Revenons sur la page « Réseautage » et voyons à présent la recherche par établissement dans l'onglet « Schools and Organizations ». Si vous connaissez un établissement inscrit sur eTwinning, vous avez la possibilité de le retrouver dans le moteur de recherche proposé dans l'onglet « Schools and Organizations ». Vous pouvez également faire une recherche d'établissement critériés en cliquant sur « Show Filters ». Vous pouvez utiliser les filtres « Country », le pays, « Organization Type », type d'établissement, « ISCED Level », le niveau d'enseignement, et « Education Type », enseignement maternel, enseignement élémentaire et secondaire, ou « Vocational Education and Training », qui est l'enseignement professionnel. Je peux chercher une école primaire en Sicile, par exemple. Une fois sur le profil de l'établissement, l'onglet « Members » vous donne accès à la liste des utilisateurs rattachés à cet établissement. Cette méthode est intéressante si vous cherchez une personne ou un établissement spécifique. Dans les autres cas, il est préférable de chercher un partenaire via l'onglet « Partner Finding ». Cette méthode fait l'objet d'un autre tutoriel. Toute l'équipe du BAN se tient à votre disposition pour vous accompagner. N'hésitez pas à nous contacter par mail à assistance.etwinning.fr de l'équipe du BAN se tient à votre disposition pour vous accompagner. Merci. Merci.